Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui où l'électricité devient de plus en plus compliquée. On va aujourd'hui parler de caméras de surveillance, une caméra solaire de la marque Cetronic. Vous allez voir que cette caméra est très sympa, 1080p, elle va filmer avec une très 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 bonne résolution de Full HD. On va tout de suite passer au déballage de cette caméra, on regarde ensemble l'intégralité du package et on va ensemble la connecter, voir ce qu'elle peut nous apporter. Est-ce qu'on peut discuter avec son interlocuteur ? Est-ce qu'on peut faire peur à des intrus lorsqu'il rentre sur notre terrain ? On en parle tout de suite, bienvenue sur la chaîne Vision High Tech et c'est parti pour le déballage de la Cetronic caméra solaire 1080p Full HD. Vous l'avez compris, on est donc sur une caméra de surveillance complètement autonome équipée d'une batterie de plus de 10 000 mAh, ça veut dire qu'on va durer quelques mois avec cette caméra d'autant plus qu'elle est équipée avec son panneau solaire et ça c'est plutôt cool. Compatible iOS et compatible Android, vous allez voir que cette caméra est très simple à installer et très rapide. On va tout de suite découvrir ensemble le package et vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose à mettre en place avec cette caméra, c'est parti. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver cette caméra pour le prix de 119 euros, donc une caméra vraiment sans fil, pas très chère, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description si vous désirez faire l'acquisition de cette caméra. Alors sur le dessus, on va donc retrouver le gabarit pour pouvoir percer au bon endroit, ça c'est plutôt cool. On va retrouver bien entendu une notice complète et cette notice sera bien entendu en français. Tout de suite sur le dessus, on va retrouver notre panneau solaire qui est mis dans un petit sachet de protection. Et là franchement, ce panneau solaire est vraiment conséquent, très sympa, très joli, très design. Il va permettre en fait de recharger notre caméra en temps réel, que ce soit nuit, jour, que ce soit un temps sombre, ce panneau solaire sera capable de recharger notre caméra en temps réel. Ça c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver à l'arrière de ce panneau solaire ? On va donc avoir la connectique. Cette connectique sera de type micro USB, donc cette connectique s'insérera directement dans la caméra. Et on aura donc l'accroche, on pourra donc encastrer ce panneau solaire sur la caméra. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Allez, on continue le déballage et maintenant on va retrouver le petit sachet de visserie avec les chevilles, etc. pour accrocher notre caméra en hauteur. On va retrouver donc un petit câble pour recharger notre caméra en filaire. Et ce câble sera donc de type USB A vers micro USB. Et voici donc enfin notre caméra. On est donc sur une caméra qui est déjà mise sur une potence avec deux antennes pour améliorer le signal Wi-Fi. A l'arrière, on a donc un grand carré feutré pour aller justement mettre la caméra, visser la caméra sur le mur en hauteur. Sur la potence, on va donc retrouver un petit code QR pour aller télécharger l'application sur iOS et Android, l'application Ctronic pour après créer votre compte avec un mot de passe et l'adresse mail valide. Et pour terminer, on aura donc le socle en fer que l'on va aller visser sur le mur pour ensuite aller enclencher la caméra dans les 4 pics qui se trouvent sur ce même socle. Voilà donc pour le déballage de cette Ctronic solaire, la caméra de surveillance de chez Ctronic. On va tout de suite maintenant l'appairer sur un iPhone, mais vous allez pouvoir le faire sans aucun problème à partir d'un smartphone sous Android. Allez, c'est parti ! Mais avant toute chose, repérons ensemble les différents boutons. Donc sous le socle, on aura une petite trappe à ouvrir où on va apercevoir le bouton de marche arrêt. C'est un petit bouton poussoir, on le pousse et c'est parti. D'ailleurs, juste à côté, à sa gauche, on aura la connectique pour recharger la caméra. Voilà, donc vous l'avez deviné, dès que l'on entend ce bruit, la caméra est prête à l'appairage. On peut donc l'appairer sans aucun problème. C'est d'ailleurs dans ce même socle que l'on va brancher, connecter le panneau solaire pour justement recharger la caméra. Ce panneau solaire est très puissant puisqu'il pourra charger votre caméra, qu'il fasse mauvais temps ou qu'il fasse plein soleil, il n'y a aucun problème. Alors pour mettre la carte micro SD, vous allez avoir un petit capot dans la tête de la caméra et vous allez avoir donc la carte micro SD. C'est l'emplacement, vous allez pouvoir mettre une carte micro SD de 128 gigas. Et juste à côté, il y aura donc le bouton reset pour reseter la caméra au cas où. Alors lorsque vous avez ce genre de caméra, pensez bien à refermer bien hermétiquement tous ces emplacements pour éviter que l'eau s'infiltre. Donc pour appairer cette caméra, il faudra que vous alliez chercher sur le Play Store ou sur l'App Store l'application qui porte le nom de C-Tronic, C-T-R-O-N-I-C-S. Tout simplement et vous allez pouvoir appairer très facilement cette caméra, vraiment c'est un jeu d'enfant. Alors cette caméra sans fil a de grandes antennes Wi-Fi pour encore plus améliorer le réseau Wi-Fi. Ça c'est vraiment top puisque la portée du réseau Wi-Fi s'en portera que mieux. Alors cette C-Tronic tournera à 360 degrés horizontalement et à 95 degrés verticalement, ce qui fera d'elle une caméra de surveillance excellente. L'application est très simple d'utilisation. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'application. Différents mots de passe sont déjà utilisés. Vous pouvez mettre vos propres mots de passe. On l'ouvre et c'est parti, on appare notre caméra. Et comme d'habitude, plusieurs autorisations à donner à l'appareil photo, à l'emplacement, au micro, etc. On arrive donc sur la première page de l'application. Déjà, le nom c'est admin, le mot de passe c'est admin. Bien entendu, à vous de changer tous ces mots de passe pour éviter que n'importe qui utilise votre caméra. Donc sécurisez votre caméra quoi qu'il arrive. Et voici les amis, les premières images en mode nocturne. Là franchement, les images sont vraiment superbes, c'est vraiment top. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors cette caméra est une caméra intérieure-extérieure. Vous allez pouvoir l'utiliser dans les deux cas. Là, je vous montrerai tout ça tout à l'heure dans les paramètres de la caméra. Il n'y a aucun problème. Cette caméra est IP68. Avec son panneau solaire, vous allez pouvoir l'utiliser à l'extérieur sans aucun problème. Qu'il fasse du vent, qu'il fasse de l'appui ou pas. La caméra se rechargera quoi qu'il arrive. On pourra directement la gérer à partir du smartphone ou d'une tablette. Ça c'est vraiment le top et on pourra naviguer sans aucun souci, comme vous voyez ici sur l'image, sur un sujet en mouvement. Elle est donc équipée d'infrarouge. Donc verra parfaitement bien la nuit. Vous verrez tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Je l'ai mise dans des conditions en mode pleine nuit. Et franchement, l'image est plus que correcte. Vous m'en direz des nouvelles. Franchement, le top. Voilà, donc là, on est complètement dans la nuit. Et je peux vous dire qu'il fait ultra, ultra nuit. Vous le voyez d'ailleurs dans le ciel. C'est assez surprenant. Voilà, donc là, on est complètement dans la nuit. Et je peux vous dire qu'il fait ultra, ultra nuit. Vous le voyez d'ailleurs dans le ciel. C'est assez surprenant. Franchement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, cette caméra, ça fait partie des caméras que j'ai testées, qui sont vraiment les plus perfectionnées. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Je trouve cette caméra ultra sympa à utiliser. Et pas mal côté accessibilité, puisque tous les menus sont en français. Et on peut faire quand même pas mal de choses. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la vision nocturne. Je vais maintenant la mettre dans un noir total. Et vous me direz ce que vous en pensez au niveau des images. On va tourner la caméra. On a un petit joystick ici, sur le côté, qu'on peut utiliser. Alors qu'on est totalement dans la nuit actuellement, on est sur de l'infrarouge. C'est vraiment top. Alors regardez, ici, je passe. On peut parfaitement voir en pleine nuit. Sans aucun souci, vous allez pouvoir donc surveiller une zone bien précise, même la nuit. Faire un enregistrement directement sur la carte SD. Et vous allez pouvoir, même le lendemain, revenir sur les rushs. Pour vérifier si quelqu'un était entré sur votre terrain. Ça, c'est vraiment l'un des gros points forts de ce genre de caméra en infrarouge. La vision nocturne est top. Il y a donc un suivi du sujet. On peut revenir sur les rushs. On peut même avoir la possibilité de mettre les vidéos sur un serveur. Franchement, le top. On peut même apercevoir ici un train passé en pleine nuit. C'est assez impressionnant, les amis. Alors, tout simplement pour brancher le panneau solaire, vous allez lever la petite languette à l'arrière du support. Et vous allez pouvoir tout simplement connecter ce panneau solaire pour recharger votre caméra. 24 heures sur 24, ça c'est vraiment le top d'avoir une caméra sur batterie et en même temps sur panneau solaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, avec ce système, fini les câbles qui pendent, fini les câbles que l'on doit tirer sur des mètres et des mètres. Avec ce panneau solaire, vous allez recharger en temps réel la batterie de cette caméra, simplement en la connectant à l'arrière de celle-ci. Ça, c'est vraiment super cool de ne plus se soucier des câbles. Alors, sur ce coup-là, ces Tronic ont été super intelligents. On n'aura aucun besoin de percer pour poser le panneau solaire sur notre caméra, puisque tout a été prévu au niveau fixation. Super accessible, vous avez donc un petit embout derrière le panneau solaire et vous aurez donc l'adaptateur directement sur la caméra. Vous n'avez qu'à présenter l'un devant l'autre, vous poussez et tout se rassemble. Voilà donc une fois l'intégralité de la caméra montée. Alors, on dirait qu'on a un satellite dans les mains, un vaisseau spatial. C'est assez impressionnant. Voilà pourquoi n'hésitez pas à la mettre vraiment en hauteur, car une fois celle-ci entièrement montée, on a quelque chose quand même d'assez gros, d'assez conséquent, mais on est sûr qu'on aura toujours de la batterie dans ce genre de caméra solaire. Ça, c'est plutôt top. Alors, regardez, on a vraiment comme la sensation de voir un vaisseau spatial. Donc, n'hésitez pas à la mettre en hauteur, puisque si les cambriolaires voient ce genre de caméra, ils pourraient éventuellement vous l'arracher. Le mieux, c'est de la mettre vraiment en hauteur pour caler le maximum de champs de vision sur votre devanture de maison. Alors, sur l'avant de la caméra, en façade, on s'aperçoit que des LED sont en fonctionnement lorsque la caméra est en train de filmer. Ça peut prévenir éventuellement les intrus, comme quoi ils sont filmés, et les faire fuir. Ce n'est pas plus mal du tout. Ou, vous pouvez, dans les options, enlever cette lumière sans problème. Paramètres de la caméra, en tête, game. L'application est complètement en français et très accessible via VoiceOver. Action avec l'alarme. Bouton, gérer la carte SD. Modifier le mot de passe. Réglage de faible consommation et enregistrement. Bouton, mode d'alimentation. Flux vidéo. Premier flux. Bouton, sélectionner. Second flux. Scène à utiliser. Intérieur. Bouton, sélectionner. De plein air. Bouton. Quand on est de l'entendre, c'est une caméra qui peut être utilisée à l'extérieur comme à l'intérieur, ce qu'ils appellent de plein air. Paramètres audio. Bouton. Paramètres vidéo. Bouton. Paramètres Wi-Fi. Bouton. Gérer la carte SD. Bouton. Paramètres du temps. Bouton. Paramètres FTP. Bouton. Paramètres du système. Bouton. Réinitialiser la caméra. Vérifier les mises à jour. Et redémarrer la caméra. Sur deux. Sélectionner. Micro. Bouton. Volume d'entrée. 65. 65%. Volume de sortie. En tête. 65. 65%. Ajustable. Volume de sortie. En tête. Chronique. Maintenant. Kéno. Alarme Pyrénène NNN. 9. 1. Voilà, donc je vous ai fait un tour global de l'application avec VoiceOver pour que vous puissiez entendre que cette application est entièrement accessible. Le top, quoi. Allez, maintenant je vais vous faire entendre le son lorsque je parle de mon smartphone à la caméra. Je me trouve par exemple au bout du monde, quelqu'un est devant ma caméra à la maison. Écoutez comment ça se passe. Le son est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, actuellement, vous êtes en train directement de m'entendre sur l'enceinte de la caméra. Je suis en train de parler sur mon iPhone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter avec un chauffeur, avec votre facteur, avec un livreur sans problème directement à partir de votre smartphone ou que vous soyez dans le monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà donc pour la caméra C-tronic. Donc je vous la mettrai en description si vous désirez en faire l'acquisition. Vraiment, c'est un produit que je peux vous conseiller. C'est vraiment le top en termes de caméra de surveillance. Je vous mettrai donc tous les liens en description où vous allez pouvoir trouver cette caméra. Vous allez pouvoir la trouver dans un premier temps aux alentours des 119 euros. Mais si vous cherchez, vous l'aurez vraiment moins cher. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. A mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour m'encourager et pour encourager la chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.